Oh, Dan, qu'est-ce que tu fais, là ? Ta chronique, tu vas en avoir une rien qu'à toi, c'est sûr. Et puis, je sais même pas, qu'est-ce que tu fais, là ? Bon, on dit chips noirs, tu vois pas. Plus nouveau, ça vient d'Angleterre, ça s'appelle des black chips. Ouais, non, on parle pas des black chips, aujourd'hui on parle de black chips. Allez, dégage, ouste, allez. Il y a des black chips, là ? Ça va te faire, il est bien vital. Donne, donne le gelé. Salut à toi, bienvenue dans ton nouveau menu du jour. Comme je finis de le dire, on va te parler de Black Chip. Black Chip est une comédie horrifique néo-zélandaise de 2006, réalisée par Jonathan Ting. Alors, un premier film d'horreur quand on est néo-zélandais, on peut penser que c'est suivre la voie d'un certain Peter Jackson, connu certes pour la saga du Seigneur des Anneaux, du Hobbit ou King Kong, mais aussi des classiques du cinéma de genre comme Branded, Bad Test ou Les Feebles. Mais il n'est pas Peter Jackson qui veut. Jonathan Ting n'a que trois films à son actif. Black Chip en 2006, Le Secret des Sept Volcans en 2009 et Reality en 2014. Et depuis, bah depuis, rien. Bon, là, ça va, tranquille ? Non, mais vous avez cru que j'étais une vidéo ASMR, là ? Allez, mangez vos chips plus loin. Non, 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 arrêtez, arrêtez carrément de manger les chips. Bon, l'histoire de Black Chip, c'est quoi ? Eh bien, on va suivre les aventures de Henry. Henry est un citadin, il est terrifié par les moutons, une peur phobique. J'ai fait une recherche pour trouver le nom qui correspond à cette peur panique, mais j'ai fait chou blanc. Si tu as la réponse, tu peux éclairer ma lanterne dans la section commentaires. Et comme je ne voulais pas que cette recherche soit une pure perte de temps, j'annonce ici, heureusement que je ne suis pas capillophobe ou allopophobe avec Dan et Cyril. Bref, pour soigner sa phobie, Henry décide de suivre les conseils de sa thérapeute en retournant à la ferme familiale et en profiter pour vendre ses parts à son frère aîné, sans se douter des expériences génétiques qui y sont menées sur les moutons. Au même moment, des activistes écologiques au courant de ces pratiques libèrent un agneau mutant du laboratoire secret. Le fléau va très vite se répandre et transformer tous les moutons en prédateurs. Eh Joe ? Oui ? Tu sais ce qu'il dit à un mouton après avoir été arnaqué ? Non. Je me suis fait baisser. Eh, 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 eh. Tu sais pourquoi les moutons se bossent les dents ? Non. Pour garder la laine fraîche ? Bon, ok, ok, excusez-le. Euh, je vais vous laisser avec la bande-annonce. Je pense que ça vaut mieux. Allez, salut. Miles, from civilisation. I have a dream for the future. A secret experiment has given birth Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non ! Black Sheet Il y a quelque chose ici Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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